Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front et il est tombé sans un cri, dans un souffle. Comment s'appelait ce lieutenant ? Ce lieutenant, le pion. C'était mon lieutenant, c'était Charles Piggs. Bienvenue sur les Chemins du Vendredi, où chaque semaine, nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Actualité éditoriale, bien sûr, mais aussi séminaire et festival, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et aujourd'hui, comme tous les jours, l'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Marianne Chasseur, Antoine Ravon, Colomba Grossi et Lucie Tardy, avec Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Claude Nior à la prise de son aujourd'hui et bien sûr, celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ses 2 minutes papillons, c'est Géraldine Mauss-Nassavoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Je vous propose d'écouter la fin de ma rencontre avec Jean-Marie Apostolides que nous n'avons pas pu diffuser la semaine dernière à l'occasion de la parution de sa biographie « De bord, le naufrageur » aux éditions Flammarion. Rendez-vous à 10h51. Cette semaine, les chemins du vendredi font le lien entre, un lien certain, un certain, on le verra, entre l'actualité éditoriale et l'actualité, disons, meurtrière. Quel point commun, a priori, entre la parution de deux ouvrages consacrés à Charles Péguy, « Mystique et politique » chez Robert Laffont et « Les conspirations d'un solitaire » sur l'individualisme civique de Charles Péguy aux éditions Les Belles Lettres et les attentats qui ont eu lieu à Paris vendredi 13 novembre dernier, il y a une semaine exactement. Ne forçons pas les liens et n'exagérons pas l'écho. Mais il est vrai, Péguy, qui affirmait que le pire danger pour une âme, c'est d'être habitué, place le présent au cœur de sa pensée. Un présent où le passé reste présent, où l'histoire est toujours en train de se faire. Et il est étonnant de constater à la lecture de ces textes que le présent de Péguy, à bien des égards, ressemble au nôtre. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre de Vitry, attaché temporaire de recherche au Collège de France auprès de la chaire de littérature française moderne et contemporaine et artisan principal de cette double publication qui nous donne l'occasion aujourd'hui de parler de Péguy. Bonjour à vous Alexandre de Vitry. Bonjour Adèle Vendrette. Paris. Pour nous, Français, ville de France la plus française, la plus profondément, la plus essentiellement, la plus authentiquement, la plus traditionnellement française. Une province à elle toute seule. Une vieille province française. Et non point seulement capitale du royaume, mais capitale d'elle-même. D'elle-même province. Et autour, capitale aussi de cette autre, de cette voisine admirable et province que fut l'ancienne île de France. De cette admirable province que fait encore l'île de France actuelle. Une si bonne héritière qui a tant hérité de l'ancienne. Et pour tout le monde, la ville du monde la plus insupportablement cosmopolite. Une orgie des nations. Un carrefour le plus banal du monde. Un caravansérail. Des peuples, la plus antique des babels modernes. La confusion des langues, la plus moderne des babels antiques. Un boulevard où on parle tout, excepté français. Surtout quand on s'y met à parler parisien. Ville du monde la plus internationale et la seule véritablement internationaliste. Passage et séjour des peuples de la terre, de tous les peuples. Et ville nationale, même étroitement. Et nationaliste. Une province à soi toute seule. Une nation. Un peuple à soi tout seul. Un royaume. Un monde à soi tout seul. Et non pas seulement capitale du royaume, mais capitale du monde. Non point précisément, non point tout à fait, non point encore capitale du royaume du monde. Parce que le monde ne forme point encore un royaume, mais provisoirement, en attendant plus, en attendant mieux, capitale des royaumes du monde. Ville du plus d'ordre et du plus de désordre. Ville du plus grand ordre, du seul qui soit véritablement réel. Apparemment du plus grand désordre, réellement du plus grand désordre, du seul fécond. Ville de l'inquiétude, d'une inquiétude incurable et des vicissitudes, des perpétuelles tribulations, des essentiels, de la tribulation essentielle. Ville la plus païenne, la plus chrétienne, certainement la plus catholique. Ville apparemment la plus suiveuse, où toutes les folies, où toutes les facéties, où toutes les sottises, où toutes les insanités, où toutes les bêtises, où toutes les imbécilités du monde, où tous les orgueils, où toutes les futilités, où toutes les vanités de la terre se trouvent immédiatement et automatiquement un asile. Plus qu'un asile, un temple, capitale de la luxure, capitale de la prière, capitale de la foi, capitale de la charité, capitale de tout. De sorte qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde une ligne droite faite d'autant de courbes, d'autant de brisures et d'autant de brisées. Une création, une créature aussi continue, faite d'autant de discontinues. Un droit chemin fait d'autant de chemins de traverse. Une vertu faite d'autant de fautes. Une ligne droite poursuivie aussi infailliblement. La plus belle continuité du monde. Ce qui caractérise la pensée de Charles Péguy et Alexandre de Vitry est bien souvent la contradiction. Et c'est ce qui ressort de cette description qu'il propose de Paris. Description magnifique que l'on vient d'entendre interprétée par Georges Euclès, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui, qui vient donc d'interpréter ce texte en direct. C'est le fil conducteur de cet hommage et de cette pensée. C'est vrai que c'est une pensée contradictoire à bien des écarts. C'est une pensée contradictoire, mais qui n'assume pas toujours de l'être. Et ce qui est très troublant et magnifique dans ce texte, et ce que la lecture qu'on vient d'entendre nous permet bien de saisir, c'est que parfois cette contradiction tout d'un coup est assumée. Et elle est assumée dans un hommage vibrant, l'hommage à Paris, et qu'il faut mettre en perspective avec d'autres moments de l'œuvre de Péguy, où là il prétend à une pure cohérence. On en a beaucoup fait un auteur de l'enracinement, de la racination, comme il dit. Un auteur de la... Aujourd'hui on dirait de l'identité. Et c'est aussi un auteur de l'identité comme contradiction, justement. Ce qu'on entend bien dans cet hommage à Paris, qui est donc rédigé à la fin de 1907, et qui est donc un peu au point de basculement de Péguy, entre un premier Péguy engagé pour la cause de Dreyfus, socialiste, et puis un deuxième Péguy, patriote et chrétien, qu'on a parfois tendance à opposer. Mais là, quand on se trouve à ce point de basculement, c'est intéressant de voir comment toutes ces contradictions apparentes, ces contradictions étalées dans le temps, diachroniques pour être un peu cuistres, et bien ces contradictions peuvent se ramasser dans une seule réalité, et cette réalité c'est Paris. Péguy qui aime à se poser en paysan, même si cette identité est imaginaire, Péguy en fait est un Parisien. Et il est un Parisien parce qu'il est enraciné, parce qu'il est nationaliste même, et c'est quelque chose qu'on entend dans ce texte, Paris est la ville du nationalisme, mais c'est aussi un Parisien parce qu'il est socialiste, parce qu'il a été internationaliste, parce qu'il est ensuite un penseur de ce qu'il appelle la communion chrétienne, et qui prend un peu le relais de sa pensée socialiste. Et ce sont toutes ces dimensions-là qui se trouvent agglomérées dans cette espèce de champ d'amour à la ville de Paris. Voilà, qui trouve un écho particulier aujourd'hui, évidemment une semaine après les attentats qui ont lieu à Paris, mais il qualifie cette ville comme orgie des nations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Orgie des nations, il faut savoir que le texte qu'on a entendu est extrait d'une litanie encore plus longue qui s'étend sur des pages et des pages, où il décrit toutes les contradictions, justement, Creussell-Paris. Et notamment, il y a une très longue énumération où il... Des ismes. Des ismes, oui, avec l'italianisme, le... L'américanisme, l'orientalisme, l'occidentalisme, l'anglaisianisme, le septentriocianalyse, j'arrive même pas à le dire. Hier du gorkisme, aujourd'hui quoi ? Et ça continue sur des pages. Oui, ça continue sur des pages. Et donc cette ville qui est à la fois la capitale de la France, l'incarnation de la France, la France en petit même, comme ça c'est une idée qui vient de Michelet assez directement, et bien il y a aussi la ville où tout le monde entier vient se rencontrer, s'entrechoquer, vibrer dans ce choc. Et c'est donc une ville qui résume, qui concentre la France et puis c'est une ville qui résume le monde entier. Et puis Peggy est un sédentaire. Il a très peu bougé depuis son Orléanais natal jusqu'à Paris et la région parisienne où il a vécu jusqu'à sa mort. Il a voyagé une fois jusqu'à Orange et c'est sans doute la destination la plus lointaine qu'il ait jamais connue. Et en même temps, c'est un défenseur de la cause arménienne, un défenseur des Juifs d'Europe centrale. C'est un homme ouvert sur le monde, ensuite sur un horizon universel qui se traduit plus dans des termes théologiques, mais qui ont à voir avec ses premiers engagements. Et tout cela, c'est à l'intérieur de Paris qu'il en fait l'expérience. C'est dans cette ville de toutes les bigarures, de toutes les contradictions. Et qui, bon, on est au début du XXe siècle. Aujourd'hui, cet aspect-là de Paris s'est encore renforcé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est intéressant de voir Peggy qu'on a tendance à associer à une image un peu d'épinale, d'une France désuète d'un autre temps, conservatrice, certes charmante, mais en fait a aussi à voir avec une toute autre image qu'on aurait tendance à lui opposer, mais qu'en fait il prend aussi à sa charge. La question de l'origine est fondamentale pour Peggy, mais elle ne se réduit pas à cette appartenance. Vous avez dit qu'il est à la fois parisien et il se présente comme paysan. Il y a toujours cette dualité chez lui. Il y a cette dualité. Il faut bien tenir les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, par une sorte de réflexe un petit peu anachronique ou bien pensant, dire « Voilà, Peggy n'est pas un penseur de l'enracinement, de la tradition, de la conservation. » Si, il l'est absolument. Il l'est aussi. Mais il est, à côté de cela, un penseur de la légèreté, d'une sorte d'évanescence identitaire, de recomposition perpétuelle de soi-même. Et son attachement à Paris le traduit bien, sachant que cette évocation de Paris, elle parcourt toute son œuvre. Donc là, on a lu un texte qui vient de la dernière des situations. Mais si on va un peu plus loin dans son œuvre, par exemple, dans Victor-Marie Contugo, en 1910, cette image de Paris revient à la fin du texte. Et Paris, pour lui, c'est le lieu où on ne fait que passer. Et un Parisien, c'est celui qui reste à Paris pendant les deux mois d'été. Donc on n'est pas de Paris, on est à Paris. Donc lui, Peggy, est de l'Orléanais, d'Orléans, mais il est à Paris. Et ces deux choses-là vont ensemble, parfois de manière harmonieuse, parfois elles s'entrechoquent de manière plus hostile, si je puis dire, à l'intérieur de lui-même. Mais elles sont inséparables, en tout cas. Est-ce qu'on peut voir aussi dans Paris la figure d'une forme de cosmopolitisme qui s'y est, finalement, à ce qu'on peut identifier comme étant des contradictions et qui sont, en fait, une forme de, tout simplement, de dimension très plurielle de son personnage qui, on va le voir, est passé. Alors il y a le républicanisme, son dréfusisme, son catholicisme, ensuite, même s'il ne se convertit jamais vraiment. Et Paris permet cette fusion, peut-être, voire même cet anonymat qui permet à ses différentes façades de s'exprimer. Oui, cette fusion, mais qu'il a tendance à présenter comme une fusion heureuse, lui-même a prétendu n'avoir jamais changé. Il dit, je me suis approfondi. Et parfois, on a tendance, dans les lectures qu'on donne de Peggy, à prendre directement au pied de la lettre ce type de déclaration et à dire, effectivement, Peggy peut être pris d'un seul tenant, comme un roc homogène, intact. Cela dit, je pense qu'il faut tout de même parler de contradictions, parce qu'il y a quelque chose d'irrésolu là-dedans. C'est aussi une sorte de condition difficile, parfois même tragique, qu'il traverse, qu'il n'arrive pas à résoudre et qu'il a en horreur, parce que Peggy n'aime pas du tout la contradiction en tant que telle. Ce qui est déjà contradictoire en soi. Ce qui est une contradiction au carré, en quelque sorte. Parce que c'est, quand on lui reproche d'être contradictoire, il dit, non, je ne suis pas contradictoire, la preuve. Donc, il se contredit même dans son rapport à la contradiction, puisqu'on vient d'entendre ce beau texte où il fait l'éloge de toutes les contradictions. Donc, ça rajoute encore une couche de complexité, si l'on veut, au personnage. Eh bien, on va en rajouter une nouvelle couche de complexité avec une lecture de la préparation du Congrès socialiste national en 1900. C'est un de ses premiers textes, interprétés par Georges Clès avec nous en studio aujourd'hui. Dans ma ville de province, les conservateurs m'interdisaient parce que je devenais républicain. Les catholiques m'interdisaient parce que je devenais libre-penseur. Les bonnes gens m'interdisaient parce que je faisais de la politique. C'est ainsi qu'ils nomment l'action. Les bourgeois m'interdisaient parce que j'étais socialiste. Plus tard, les antisémites m'interdirent parce que j'étais de réfusards. Il se peut que le parti socialiste, un jour, m'interdise parce que je suis anarchiste. Et je ne désespère pas qu'un jour, plus tard, quelques anarchistes ne m'interdisent parce que je suis bourgeois. C'est un texte qui préfigure, en quelque sorte, ce qui va lui arriver, Alexandre de Vitry. Oui, il y a plusieurs textes comme ça qui jalonnent un peu les premières années de ses écrits et qui semblent annoncer le destin qui va être le sien, à savoir quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il, non pas forcément qu'il change d'avis, mais qu'il affirme des opinions qui peuvent surprendre de sa part, va perdre peu à peu tous les alliés qu'il s'était fait et se retrouver dans une position de solitaire aggravée, si je puis dire, puisque, comme il dit dans un autre texte qui lui aussi préfigure un peu cet itinéraire, on ne peut pas se convertir deux fois. Quand on a perdu tout un banc d'anciens amis, on ne peut pas se permettre de perdre les nouveaux amis qu'on s'est faits, sinon on se retrouve parfaitement seul. Alors il dit que c'est en parlant de Renan qu'il explique ça, en expliquant que Renan aurait peut-être pu procéder à une seconde conversion, mais que c'était impossible pour cette raison-là. Et puis, il part d'une impossibilité, et en même temps, quelques lignes plus loin, il dit, c'est la règle que tout honnête homme doit se fixer. C'est la règle qu'un honnête homme doit suivre. Donc c'est à la fois impossible et nécessaire. Et c'est un peu toute la vie de Peggy, en fait, qui est concentrée là-dedans. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui n'auraient pas en tête, nous parlons de contradictions et de conversions, est-ce que vous pouvez nous esquisser cette trajectoire qui est effectivement à la fois très complexe et en même temps semble suivre une direction imperturbable ? Alors Peggy vient des faubourgs d'Orléans. Il obtient une bourse assez jeune qui lui permet d'étudier et, je passe sur certaines étapes, mais de devenir normalien à Paris, au moment où éclate l'affaire Dreyfus. Et donc c'est un jeune homme qui va s'engager corps et âme dans l'affaire Dreyfus, un tout jeune homme. Donc ce n'est pas un des meneurs d'idées de l'affaire Dreyfus, mais plutôt un meneur d'hommes, c'est-à-dire qu'il mène des troupes au quartier latin pour se battre avec les antisémites, pour dire les choses simplement. Et il est aussi engagé dans le Parti socialiste en formation à cette époque-là. Et c'est dans ce contexte qu'il fonde les Cahiers de la Quinzaine, la revue qui va diriger jusqu'à sa mort, jusqu'à son départ à la guerre, qu'il fonde donc en 1900, réaction à une motion du Congrès socialiste de 1899 qui consistait à aligner toute la presse socialiste sur une ligne unitaire du parti, de ce parti en formation, puisque la SFIO va être fondée quelques années plus tard. et Péguy réagit à cette idée d'unité d'opinion qui lui semble intolérable. Et au nom de la liberté de la presse, qui a animé beaucoup de débats à la fin du XIXe siècle, au nom de la liberté de la presse, il fonde ces Cahiers de la Quinzaine qui se veulent à la fois l'organe du vrai socialisme, du vrai républicanisme, et en même temps une voix dissonante à l'intérieur de ce continent de la gauche de l'époque, pour dire les choses largement, puisque on retrouve des anarchistes jusqu'à des républicains modérés au Cahier de la Quinzaine. En 1905, Péguy va changer. Il a continué d'évoluer petit à petit, je ne rentre pas dans les détails, mais en 1905, il y a un basculement fatidique au moment d'un discours de Guillaume II à Tangier. Qui va provoquer la crise de Tangier, ce qu'on appellera ainsi. Ce qu'on appelle la crise ou le coup de Tangier, la crise de Tangier, qui est un premier pas vers le conflit de 1914, un durcissement en tout cas dans les relations franco-prussiennes, et qui donne lieu pour Péguy au texte Notre Patrie, qui est à la forme d'une prise de conscience qu'un danger pèse sur nous, un danger pèse sur la France, et qui désormais doit déterminer toute l'action, toute l'écriture, tout l'engagement. Et donc, Péguy évolue vers une forme de patriotisme. C'est difficile à ce moment-là de parler encore de nationalisme, même si sa rhétorique se rapproche de celle des nationalistes, donc ses adversaires de la veille, puisque les nationalistes, pour la quasi-totalité d'entre eux, voire la totalité, constituait le camp anti-dréfusard. Et puis, il va, dans les mêmes années, mais plus progressivement, se convertir au christianisme. Ce qu'il refuse de considérer, d'appeler lui-même une conversion. Ah, il se convertit véritablement ? Ah non, il refuse. Il refuse le terme de conversion. Il parle justement d'approfondissement. Il dit qu'il a approfondi son socialisme et son dréfusisme, son engagement républicain, vers quelque chose qui va devenir un christianisme, une pensée du christianisme, une pensée de la chrétienté, une pensée aussi théologique. Mais ce n'est pas parce que Péguy parle d'approfondissement et qu'il prétend être resté le même, qu'on ne peut pas parler, nous, de conversion, puisqu'il était sinon athée, en tout cas agnostique, adversaire des milieux catholiques de son époque. Il l'est resté en partie après sa conversion, mais il ne s'est jamais vraiment rapproché des milieux catholiques, mais il a été un adversaire féroce de ces milieux en tant que dréfusard. Et donc, il y a quelque chose quand même qui bouge, qui change à ce moment-là. Donc, il ne parle pas de conversion, soit, mais on peut, sans trop dramatiser l'idée même de conversion, même si ce n'est pas Claudel derrière un pilier qui est foudroyé par la grâce, y voir une forme de conversion. Et lui-même, d'ailleurs, l'idée de grâce est très forte chez Peggy dans sa terminologie théologique, si je puis dire. La grâce est centrale. Donc, il ne parle pas de conversion, mais il ne cesse de recevoir des grâces. Et on est là, tout près de l'idée de conversion, d'une idée un peu plus augustinienne, peut-être plus progressive. La conversion d'Augustin, c'est quelque chose qui dure des années. Chez Peggy, il y a quelque chose de cet ordre. Plus mystique aussi, peut-être ? Et plus mystique. Parce que le terme est approprié. Alors, le terme est compliqué quand on parle de Peggy parce que c'est un terme qui lui est cher et qu'en même temps, il a presque forgé selon un tout nouveau sens qu'il voulait donner à cette idée. Parce que mystique, chez Peggy, ça ne veut pas dire la mystique de Maître Ecarte, de Madame Guyon ou quelque chose de cet ordre. Ce qu'il appelle mystique, en fait, même si c'est un terme qu'il utilise surtout après sa conversion, eh bien, ce qu'il appelle mystique, c'est d'abord la mystique républicaine. C'est un certain rapport à la politique, à la cité, à la chose civique et qui l'oppose à la politique. La politique étant la manière dont la question de la cité peut dépérir au nom des carrières, de la volonté de faire durer tel régime, des ambitions individuelles ou partisanes, alors que la mystique serait le premier élan, le moment de jaillissement de tout civisme. Et cette idée de mystique, chez Peggy, s'applique à tout. Ça s'applique à tout ce qui l'intéresse, en quelque sorte. À la République, à la France, au christianisme, au judaïsme même, parce que Peggy était très proche des milieux juifs parisiens. Et donc, ce qu'il appelle mystique, c'est cette espèce de source toujours nourrie, enfin, qu'il aimerait voir toujours nourrie, de l'engagement politique, du dreyfusisme en particulier, vers lequel, pour lui, tout doit converger. Je dirais quand même un mot de plus à propos de la mystique, parce que là, en gros, je paraphrase Peggy, mais quelque chose que j'ajouterais, et moi, qui m'a beaucoup frappé en étudiant son œuvre, c'est qu'il choisit, pour désigner ce qui fait pour lui le nerf de la politique, le fond même de toute politique, il choisit un terme qui s'oppose, en fait, beaucoup, dans l'imaginaire de son époque, à l'idée même de politique ou de collectivité. La mystique, c'est d'abord un phénomène individuel. D'ailleurs, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, puisque, à l'époque, on parle, quand on dit un mystique, ça désigne quelqu'un qui est mystique. Quand on veut parler d'un substantif plus général, on utilise le terme de mysticisme. Dire la mystique, en fait, c'est un usage assez rare à l'époque de Peggy. Et cet usage assez rare, à mon avis, traduit le fait qu'il essaye d'inventer quelque chose de nouveau, qu'il se réapproprie l'idée qu'il y a quelque chose d'individuel là-dedans, mais que ça doit permettre de caractériser le fait politique et le fait collectif. Et à mon avis, alors là, c'est un peu le centre de tout ce que j'ai essayé de mettre en lumière dans son œuvre, c'est qu'il y a, pour Peggy, quelque chose d'individuel et inversement, un secret de l'individualité ou de la personne qui, au bout du compte, se révélera civique, collectif, ouvert à la chose publique. D'où le sous-titre de votre livre qui, lui, s'appelle Conspiration d'un solitaire, l'individualisme civique de Charles Peggy, qu'on trouve aux éditions de Les Belles Lettres. Alors, on va en écouter un texte sur l'éveil patriotique. Vous l'avez cité, c'est le texte Notre Patrie, publié le 22 octobre 1905, écrit donc après le discours de Guillaume II qui va susciter, donner lieu au coup ou à la crise de Tangier et qui préfigure sans doute le début d'une première guerre mondiale. En tout cas, Peggy le voit ainsi. Et ce qu'il y a de passionnant dans ce texte, c'est que vous verrez, les choses ne sont jamais nommées comme telles et donc vous parliez de secrets, peut-être même de mystères, de mystiques. C'est omniprésent. Tout au long du texte, écoutez, c'est Georges Clès qui l'interprète pour vous en studio. Tout le monde, ainsi compté, tout le monde en même temps, connut que la menace d'une invasion allemande est présente, qu'elle était là, que l'imminence était réelle. Ce n'était pas une nouvelle qui se communiqua de bouche en bouche, que l'on se communiqua latéralement comme les nouvelles ordinaires. Ce que les gens qui se rencontraient se communiquaient, ce n'était pas la nouvelle, ce n'était que la confirmation pour chacun d'eux d'une nouvelle venue de l'intérieur. La connaissance de cette réalité se répandait bien de proche en proche, mais elle se répandait de l'un à l'autre comme une contagion de vie intérieure, de connaissance intérieure, de reconnaissance, presque de réminiscence platonicienne, de certitude antérieure, non comme une communication verbale ordinaire. En réalité, c'était en lui-même que chacun de nous trouvait, recevait, retrouvait la connaissance totale, immédiate, prête, sourde, immobile et toute faite de la menace qui était présente. L'élargissement, l'épanouissement de cette connaissance qui gagnait de proche en proche n'était point le disséminement poussiéreux, discontinu des nouvelles ordinaires par communication verbale. C'était plutôt une commune reconnaissance intérieure, une connaissance sourde, profonde, un retentissement commun d'un même son. Au premier déclenchement, à la première intonation, tout homme entendait en lui, retrouvait, écoutait, comme familière et connue cette résonance profonde, cette voix qui n'était pas une voix du dehors, cette voix de mémoire engloutie là et comme amoncelée, on ne savait plus depuis quand ni pourquoi. Tendre le témoignage de l'ami de Charles Peggy, Charles Lucas de Pellouan, c'est en 1950, définir son ami comme étant une autorité, tout simplement, ou entendre, écouter les textes de Peggy interprétés avec nous en studio par Georges Clès lui-même. Vous me disiez, Alexandre de Vitric, que ces lectures faisaient frissonner, vous n'êtes pas le seul, je crois, donc c'est rendre hommage à toutes ces voix qui nous accompagnent aujourd'hui. Un mot sur le texte qu'on a entendu justement, c'est vrai que c'est troublant de voir cette espèce de connaissance intérieure, il utilise beaucoup de périphrases pour essayer de nommer ce que de toute évidence, il ne peut pas nommer. Oui, alors ça c'est le style de Peggy aussi qui a tendance à fonctionner de cette manière-là, sur le mode d'un ressassement mais qui répète pour dire toujours quelque chose de sensiblement différent. D'ailleurs, par parenthèse, c'est ce qui intéressait beaucoup Deleuze chez Peggy, c'est cet art de la répétition qui est un art du différent. On se répète, Deleuze disait, Peggy fait grossir la phrase de l'intérieur. C'est une phrase qui revient mais qui change légèrement à chaque fois et à l'intérieur de cette phrase, quelque chose enfle en quelque sorte et en revanche, c'est ce qui déplaisait beaucoup à Proust, par exemple, qui disait un écrivain qui n'arrive pas à choisir le bon terme n'est pas un écrivain. Alors, c'est vraiment une parenthèse à propos du texte qu'on vient d'entendre. C'est un des textes les plus emblématiques de cette espèce d'effort de Peggy pour nommer un point de contact entre, alors je reviens toujours un peu aux mêmes catégories, mais entre l'individu et la cité. Ici, entre l'individu et la patrie. Quelque chose apparaît qui vient d'ailleurs, qui vient d'un monde antérieur, d'un continent mal connu, un peu sombre, anonyme, commun, mais qui vient au cœur de chacun, au cœur de chaque personne. Et ce autour de quoi le texte tourne, c'est ce moment de contact. Alors là, qui prend la forme, dit-il, d'une réminiscence platonicienne, quelque chose de déjà existant, qui est intéressant parce que, donc, c'est le moment où Peggy semble basculer vers ce qui sera son patriotisme, ensuite, peut-être, son nationalisme, même son bellicisme à un moment donné, mais qui est très inspiré par la rhétorique des récits de ses amis juifs ayant redécouvert leur identité juive dans les mêmes années. Plutôt que d'y voir simplement un décalque de la rhétorique ou du vocabulaire des nationalistes de son époque, de Barrès, par exemple, même s'il se rapproche petit à petit de Barrès, qui était auparavant son adversaire, eh bien, on peut voir ce récit en parallèle avec ceux de Bernard Lazare ou d'André Spire, des collaborateurs des Cahiers de la Quinzaine, des Dreyfusards, qui avaient en commun d'être des juifs républicains dans la cité, mais très peu préoccupés de leur identité juive, voire la mettant le plus possible à distance et se rapprochant petit à petit de l'idée non seulement d'une appartenance à un peuple juif mais même de la revendication d'une nation juive. C'est les années de formation, de consolidation du sionisme, toute fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et ces récits d'André Spire ou de Bernard Lazare ou d'autres encore, peut-être moins proches de Peggy, mais qui eux aussi gravitent autour de la revue, eh bien, ces récits ont beaucoup pas voir avec cette idée de voix des ancêtres qui ont toujours déjà été là et qui tout d'un coup reviennent à la conscience de l'individu. Cet individu qui se croyait un individu coupé, un individu isolé, un individu de la déclaration des droits de l'homme, tout d'un coup, tout en restant cet individu, en conservant une rhétorique de la liberté, c'est le cas chez Bernard Lazare qui veut rester un anarchiste tout en se disant selon son terme un nationaliste juif. Chez Peggy, on trouve le même mouvement, un réveil du monde commun par cette espèce de réminiscence et en même temps la volonté coûte que coûte de conserver une rhétorique, pourrons-nous dire, libérale, libertaire, républicaine. Pour Peggy, république, c'est un synonyme de liberté. Donc, à la pointe de la contradiction qui se veut une harmonie et qui en même temps chez Peggy va donner lieu à plein d'entrechocs de ces contradictions à dépasser dans une pensée politique nouvelle. C'est aussi pour ça que Peggy ne cesse d'évoluer, c'est parce qu'il a toujours besoin d'aller de l'avant pour essayer de résoudre ce qui semble se poser comme des contradictions. Il est difficile en écoutant ce texte et beaucoup d'autres de Peggy d'ailleurs de ne pas penser à Bergson. Il y a, alors je ne sais pas quels sont les rapports entre les deux si j'ose dire, mais il y a certaines catégories berksioniennes qui viennent immédiatement à l'esprit, notamment l'histoire qui se fait et l'histoire qui est toujours se faisant. Il y a cette continuité, cette forme d'intuition qui d'ailleurs chez Bergson le thème même de mystique est bien présent qui semble infuser la vie de cette manière-là dans le texte sur l'éveil patriotique c'est peut-être très très clair. C'est essentiel en fait pour comprendre la pensée de Peggy que de passer par Bergson dont il a été l'un des plus ardents défenseurs notamment à partir des années 1907-1908 où Bergson va être de plus en plus attaqué ses attaques venant de divers horizons d'ailleurs et les cahiers de la quinzaine accueillent à la fois des pamphlets anti-bergsoniens et des réponses de Peggy à ses pamphlets par exemple le pamphlet de Julien Barda un proche de Peggy contre Bergson puis la réponse de Peggy même si elle est restée inachevée c'est essentiel effectivement. Alors il y a l'idée du tout fait et du se faisant cette dichotomie bergsonienne se retrouve tout le temps sous la plume de Peggy explicitement d'ailleurs par référence à Bergson avec une nuance peut-être dans le texte qu'on vient d'entendre c'est que chez Bergson il ne me semble pas que ces catégories servent directement à caractériser des phénomènes politiques ou collectifs alors que chez Peggy c'est bien le cas c'est la cité la patrie en train de se faire ce faisant qui l'oppose à une vision toute faite du politique comme aujourd'hui on dirait une république la politique des politiciens on appellerait ça comme ça et c'est un peu contre cela qu'il s'insurge donc effectivement ce sont des catégories bergsoniennes appliquées directement et d'ailleurs la mystique qui si je ne me trompe pas n'arrivera vraiment dans les œuvres de Bergson que par la suite après la mort de Peggy c'est-à-dire après 1914 et là on peut voir un rebond en quelque sorte de la lecture de Bergson par Peggy puisque Bergson et Peggy se connaissaient Bergson connaissait les lectures que Peggy faisait de son œuvre et donc il a pu aussi ensuite c'est une idée que j'ai notamment entendu Frédéric Worms proposer et qui me semble convaincante c'est que Bergson est aussi un lecteur de Peggy lisant Bergson et que l'œuvre de Bergson s'est aussi nourrie de ceux qui l'ont interprété de son vivant Bergson a lu Peggy il l'a certainement lu bien sûr j'ignore jusqu'à quel point il l'a lu mais il l'a lu au moins partiellement et notamment il a su ce que Peggy disait de son œuvre et alors comment s'articule précisément puisque votre livre porte en partie cette question-là ce lien entre l'individu et disons la collectivité républicaine en l'occurrence c'est un lien qui tantôt est harmonieux nécessaire en quelque sorte et qui se noue d'abord dans l'affaire Dreyfus puisque l'affaire Dreyfus on l'a beaucoup reproché au Dreyfusard consiste à défendre un individu au nom de la cité et ici le tout et la partie sont solidaires le sort de l'individu Dreyfus s'identifie avec le sort de la France ça c'est la rhétorique de Jaurès c'est celle de Peggy et c'est à ce titre que beaucoup d'antidreyfusards comme Brunetière par exemple reprochent au Dreyfusard d'être des individualistes et c'est un peu pour moi l'acte de naissance de ce qu'on peut appeler l'individualisme de Peggy alors ça ça se recompose de mille manières mais à ne pas confondre avec le personnalisme je ne veux pas compliquer les choses parce que justement quand vous dites individualisme ça s'oppose en partie à ce qu'on appelle le personnalisme alors le personnalisme étant à l'époque non pas ce qui deviendra le personnalisme d'Emmanuel Mounier et de la revue Esprit mais la doctrine de Renouvié de Charles Renouvié le philosophe cancien vétéran de 1848 donc à la fois philosophe et militant républicain le personnalisme consistant en un postulat épistémologique à savoir qu'il faut mettre la conscience de l'homme au point de départ et au point d'aboutissement de la démarche philosophique beaucoup de Dreyfusard de républicains sont proches du néocantisme des idées de Renouvié et donc cet individualisme-là républicain peut être tout à fait compatible avec le personnalisme cela étant dit le mot individualiste comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui est un mot très fuyant qui a bien des exceptions à l'époque et à mon avis toutes ces exceptions sont intéressantes pour comprendre Peggy parce que individualisme ça recouvre aussi quelque chose de plus sombre de plus inquiétant cher à certains anarchistes de l'époque qui s'opposent au communisme anarchiste un individualisme qui vient plutôt de Stirner et de Nietzsche en tout cas d'une certaine lecture de Nietzsche en vogue à la belle époque dans les années 1900 et qui là est un individualisme de la défense du quant à soi un individualisme qui peut prendre des formes très violentes et qui parfois est revendiqué pas forcément dans ces termes mais tout de même revendiqué par Peggy qui d'ailleurs connaît un petit peu Nietzsche les passeurs de Nietzsche à l'époque sont souvent des proches de Peggy comme Daniela Levy par exemple qui est un des premiers traducteurs de Nietzsche et quand Peggy parle de Nietzsche il parle de la violence de Nietzsche contre Wagner et c'est celle-là qu'il célèbre donc s'il y a un individualisme Nietzscheen qui passe chez Peggy c'est un individualisme assez brutal assez inquiétant assez noir et c'est aussi ça l'individualisme de Peggy et là c'est un individualisme qui est beaucoup plus difficile de concilier avec le civisme avec une vision politique cohérente et au contraire on est beaucoup plus du côté ici du choc d'une contradiction heurtée violente dont d'ailleurs la plupart des amis de Peggy vont faire les frais parce que ce choc il est vrai sur un plan théorique mais il est vrai aussi dans la pratique puisque le civisme pour Peggy c'est aussi la pratique de l'amitié la direction de revue la sociabilité et il a beau prôner dans ses cahiers de la quinzaine une harmonie heureuse une diversité parfaitement agencée en fait les cahiers de la quinzaine c'est aussi la revue de Peggy pour Peggy et celui qui n'est pas d'accord avec Peggy si Peggy le laisse parler c'est pour ensuite rompre avec lui tout en prétendant de ne pas vouloir rompre c'est encore une contradiction qui se recompose parce que Peggy ne peut se contenter d'un pur individualisme Nietzschéen même sans rentrer dans une analyse de l'œuvre de Nietzsch bien sûr puisque c'est une lecture très partielle de l'œuvre de Nietzsch qui peut permettre de la traduire ainsi néanmoins Peggy ne pourrait pas se contenter de s'assumer comme tel mais c'est encore une composante de sa personnalité d'ailleurs dans le petit témoignage qu'on entendait de Charles Lucas de Pellouan il finissait par le mot d'autorité Peggy c'est l'autorité et c'est intéressant parce que Peggy s'est toujours dit anti-autoritaire c'est un penseur de la liberté contre l'autorité et pourtant on a cessé de lui reprocher déjà de son vivant d'être un autoritaire un tyran un despote et cette idée d'autorité sa réversibilité elle incarne bien là cette fois on n'est plus du côté de la pensée théorique mais la personnalité même de Peggy que Deleuze lui-même qualifiait de complètement folle la production la production d'un quelque chose de nouveau c'est la répétition mais la répétition de quoi ? la répétition tournée vers le futur la répétition de ce qui n'est pas encore bizarre cette idée de Peggy pourquoi est-ce que je dis ça ? parce que Peggy ce qui m'intéresse c'est pas ses rapports avec Dieu avec la foi avec une conversion quoi qu'après tout il faudra bien qu'il y ait un rapport mais je vous assure que c'est pas parce que sur mes vieux jours ou dans la maladie je tente vers une conversion quelconque c'est pas ça il faudra bien tirer au clair pourquoi est-ce que c'était une conversion ou un acte de foi mais lorsque Peggy surgit il suffit que vous relisiez si vous ouvrez un livre de Peggy c'est un ton on peut dire c'est un style c'est une manière de parler et d'écrire que vous n'avez jamais entendu jamais lu bien plus dans le cas de Peggy vous ne le relirez plus jamais en d'autres termes ce qui m'intéresse c'est pas sa conversion religieuse c'est la folie une espèce de folie grandiose de son langage et ce langage est-ce par hasard que c'est un langage de la répétition ou comme il dit ce qui fait problème c'est la variation il faut pas demander aux gens pourquoi ils se répètent il faut demander aux gens mais pourquoi qu'ils varient ce qui fait une révolution de tout ordre intérieur ou extérieur et aussi bien religieuse que civile et fut-elle apparemment laïcisé ce n'est pas la contrariété de l'instant lendemain à l'instant veille de l'instant instantanément ultérieur à l'instant instantanément antérieur c'est l'étrangeté c'est l'étrangèreté c'est la nouveauté la totale nouveauté de l'instant qui est venu à l'instant qu'il avait imprudemment précédé c'est cette totale nouveauté qui fait la révolution non la contrariété il faut entendre dans toute sa plénitude et dans toute sa profondeur la vieille expression latine res nowas moliri préparer faire opérer des révolutions faire une révolution ce n'est pas contraria moliri préparer bâtir construire vaguement et au neutre le contraire de ce qui est pour le philosophe c'est pleinement et profondément préparer fomenter ensemble comme on voudra des réalités nouvelles et des réelles nouveautés et des réelles Alexandre de Vitry, vous parliez de Deleuze tout à l'heure, on en vient d'entendre sa voix, c'était un extrait de son cours du 23 novembre 82. Vous disiez qu'il insistait beaucoup sur cette nouveauté, peut-être un peu trop, et pourtant le texte que Georges Euclès vient d'interpréter, le texte posthume intitulé par ce demi-clair matin, lui-même présente la nouveauté comme étant la composante essentielle de la révolution, nouveauté qu'il qualifie comme étrangeté. C'est peut-être cela qui nuance le caractère absolument nouveau sur lequel insiste Deleuze. Oui, il faut aussi situer ce texte dans le contexte de son écriture en 1905, puisque c'est juste après Notre-Patrick, ce texte est rédigé, et l'idée de révolution évolue en fait sous la plume de Peggy à ce moment-là, puisque la révolution a toujours été valorisée par lui. L'idée de révolution, c'est une idée qu'il ne répudie jamais. Néanmoins, avant, cette révolution, elle est la révolution socialiste, et elle doit passer par une révolution morale et individuelle. Ça, c'est encore un Peggy très jaurécien. C'est donc un travail sur soi, si l'on peut dire, un travail de vertu, presque, et qui est déjà un petit morceau de la cité idéale, se formant à même l'ici et maintenant. Se changer soi, changer le monde dans lequel on vit, fonder les cahiers de la quinzaine comme une petite cité idéale, même si cet idéal reste très contestable, eh bien, c'est commencer un petit morceau de révolution. En 1905, à la suite de l'événement dont on parlait tout à l'heure, la conception de révolution change. D'intérieur, elle devient extérieure, et d'une forme d'anthropologie, elle devient une description d'un paysage, si je puis dire. La révolution, c'est ce qui se passe autour de soi et dont on doit prendre conscience. Donc, le nouveau en train d'arriver, en train de naître, l'événement, en fait. La révolution, c'est l'événement. Mais de quoi parle-t-il précisément, puisqu'on est en 1905, là ? De la guerre imminente. C'est ce qu'il appelle révolution. C'est ça, la révolution. Il faut changer son regard, désormais. La question civique, la question politique est en train de changer. La question de la défense de la liberté n'a plus le même sens. Au départ, défendre la liberté, c'est défendre l'avènement de la cité socialiste, c'est défendre Dreyfus. Désormais, défendre la liberté, ça va être faire la guerre à ceux qui veulent tuer la liberté. Toute gênante que puisse être cette rhétorique pour nous aujourd'hui. Mais elle vient, encore elle, de Michelet. Michelet a beaucoup pensé cet antagonisme entre France et Allemagne, un peu mythique, entre la terre de la liberté et la terre de la domination. Et chez Peggy, cette idée se retrouve exacerbée. Il prend beaucoup d'ampleur de 1905 à 1914, enfin jusqu'à sa mort. Donc c'est vraiment une question politique. Donc on s'éloigne un petit peu de Deleuze qui utilise Peggy pour penser la question, si je puis dire, ontologique de la nouveauté. Cette dimension existe chez Peggy, mais on ne peut pas la séparer d'un horizon politique. Un horizon politique et guerrier. Un horizon de l'événement survenu déjà, le coup de danger, et puis l'événement qui va survenir, sur le point d'advenir, qui est l'entrée en guerre. Et il y a la volonté, dans ce texte en tout cas, de Peggy de s'inscrire, de se présenter, se proposer comme étant véritablement philosophe. L'extrait que Georges Classe vient d'interpréter le dit bien à la fin. Pour le philosophe, c'est pleinement et profondément préparer, fomenter ensemble, comme on voudra, des réalités nouvelles et des réelles nouveautés. On voit ici que la pensée de l'événement, de la nouveauté dont vous parlez, ce n'est pas simplement un constat politique, une réalité extérieure, c'est un postulat philosophique. C'est là qu'il reste aussi du premier Peggy, dans ce deuxième Peggy. Alors pour ce qui est de la philosophie, d'abord Peggy est de formation philosophique. C'est non seulement un normalien, mais il se préparait à passer l'agrégation de philosophie. Finalement, c'est son engagement politique qui va l'emporter. Mais quelques années plus tard, il s'inscrira, enfin il pensera à passer une thèse de philosophie pour devenir professeur en province, ce qui finalement échouera aussi. La philosophie institutionnelle continuera de le guetter un peu toute sa vie. Et une philosophie moins institutionnelle, pour le coup, irrigue son œuvre de part en part. On a parlé déjà de Bergson, mais Descartes aussi est très présent partout chez lui. Et pour ce qui est de la deuxième chose que vous disiez, à savoir l'idée qu'il fomente à même le réel quelque chose qui doit devenir, moi c'est ce que j'ai appelé la conspiration en fait. Et l'idée de conspirer, fomenter, comploter, tout ça, ce sont des termes que Peggy aime beaucoup. Non pas tant pour le dénoncer, c'est un adversaire, dans une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui un complotisme ou un conspirationnisme, mais plutôt pour penser sa propre activité d'écriture, ses propres relations d'amitié, sa pratique de la parole au jour le jour. Et bien tout cela, comme des petits morceaux de cette cité idéale, dans les termes du jeune Peggy, ou de cette communion chrétienne, dans celle du dernier Peggy, si l'on veut. Mais des petits morceaux tout concrets, en train de se faire fomenter, c'est bien cela. Il parle aussi de fomenter du pain, c'est le pain qui grossit sous l'effet du levain. Et c'est là pour le coup une ontologie de Peggy, et une ontologie relationnelle, si je puis dire. Chez Peggy, c'est le relationnel qui fomente le politique. Alors on va se quitter avec un dernier texte, Alexandre de Vitry, un texte que j'ai plaisir à donner à entendre, non seulement parce qu'il a interprété Georges Clès avec nous en studio aujourd'hui, mais aussi parce qu'il était assez drôle. Vous le verrez, c'est un texte dans l'extrait de Victor-Marie Comte-Hugo, qui date de 1910, dans lequel il s'adresse à son ami Daniel Alevi. Je dis qu'il est drôle parce qu'il se présente comme un paysan absolu, voire un bûcheron, ce qui est en grande partie fantasmé. Écoutez. Vous êtes un doctrinaire. J'entends que de race, vous êtes doctrinaire. Et moi, moi, vous le savez. Vous le savez bien, tout le monde le sait. Ce que je suis, il suffit de me voir, il suffit de me regarder un instant pour le savoir. Un enfant y pourvoirait. J'ai beau faire, j'ai beau me défendre, en moi, autour de moi, dessus moi, tout concourt à faire de moi un paysan. Non pas un du Danube, ce qui serait de la littérature encore, mais simplement de la vallée de la Loire. Un bûcheron, d'une forêt, qui n'est même pas l'immortelle forêt de Gastine, puisque c'était la périssable forêt d'Orléans. Un vigneron des côtés et des sables de Loire. Déjà, je ne sais plus quoi dire, ni même comment me tenir, même dans ces quelques salons amis où j'allais quelquefois. J'ai jamais su m'asseoir dans un fauteuil, non par crainte d'évolupté, mais parce que je ne sais pas. Je suis tout raide. Ce qu'il me faut, c'est une chaise, ou un bon tabouret. Plutôt la chaise, pour les reins. Le tabouret, quand j'étais jeune. Les vieux sont malins, les vieux sont tenaces, les vieux vaincront. L'immensité, les cieux, les monts, la pleine. L'astre du jour qui répand sa chaleur. Les sapins verts dont la montagne est pleine sont en ouvrage au divin créateur. Un bleu mortel Devant l'œuvre sublime À l'horizon Quand le soleil descend Ma faible voix Le credo du paysan interprété par Chanson Plus Bifléoré. Un grand merci à vous, Alexandre de Vitry, d'être venu nous parler de Peggy aujourd'hui. Merci à vous. C'était un plaisir de vous entendre en parler. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Conspiration d'un solitaire L'individualisme civique de Charles Peggy aux belles lettres. Et puis vous avez aussi annoté et établi une édition de texte de Peggy mystique et politique qu'on trouve chez Robert Laffont avec une préface d'Antoine Compagnon. Et j'en profite pour annoncer que les 3 et 4 décembre prochains se tiendra à Lyon un colloque intitulé Peggy et les femmes à l'université Lyon 2. On mettra les informations en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Et un grand merci également à vous, Georges Fès, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous accompagner en studio aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, les nouveaux choix de la connaissance. Encore 2 minutes papillons, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Moussna Savoie. Bonjour Jean-Marie Apostolides. Alors j'aimerais finir cette semaine avec vous en évoquant le titre même de votre ouvrage, De bord, le naufrageur. Alors qu'est-ce que ça veut dire le naufrageur ? J'ai préféré le terme naufrageur à celui de révolutionnaire parce qu'il m'a semblé qu'un révolutionnaire est quelqu'un qui est intéressé par la création d'une société nouvelle qu'il envisage avec les membres de son groupe tandis que De bord ne s'est pour ainsi dire jamais préoccupé de ce que serait la société de demain. Il s'intéressait surtout au naufrage de cette société, à sa disparition. Il était fasciné par l'apocalypse et la destruction de tout. Un naufrageur au sens premier du mot, c'est un individu qui se met sur les côtes dangereuses où il y a des rochers et qui la nuit allume une lanterne et fait des gestes pour les bateaux pour qu'ils viennent s'échouer dans les rochers et le lendemain, les gens de son village ou de son groupe viennent pour piller les bateaux. C'est une figure très connue dans la société d'ancien régime, dans tous les pays. Mais il se trouve que, aussi, le naufrageur ou les naufrageurs tels qu'on les définit comme ça, ça n'a jamais existé. C'est une légende de gens dangereux qui peuvent faire couler les autres et les bateaux. Alors, il m'a semblé que ça s'appliquait bien à deux bords parce que, d'un côté, il veut faire sombrer la société, mais de l'autre côté, il entre très vite lui-même dans le mythe et tous ces rêves de révolution, tous ces rêves de changement, tous ces rêves dans lesquels il est un individu dangereux qui menace les gouvernements dont les idées sont extrêmement dangereuses, on peut s'apercevoir qu'elles tiennent du mythe, qu'elles ne sont pas une réalité. Un grand merci, Jean-Marie Apostolides, pour toute cette semaine en votre compagnie. Votre biographie, c'est « Deux bords, le naufrageur » et c'est paru aux éditions Flammarion. Merci, Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'une guerre ? C'est la question que nous nous poserons chaque jour de la semaine prochaine. Une série d'émissions concoctées spécialement à l'issue des attentats qui ont frappé Paris vendredi dernier. Lundi, nous parlerons de Klaus Witz, mardi, de Carl Schmitt, mercredi, de René Char et ses feuillets d'hypnose. Et enfin, jeudi, je recevrai Mario Bettati qui viendra s'interroger sur le terrorisme international. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine consacrées à Don Quichotte et l'émission spéciale qui a eu lieu lundi dernier, rien de plus facile. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Et pour l'heure, vous écoutez France Culture il est 10h54. Tout de suite, Christophe Onodibio pour le temps de libraire, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.